Bonjour, je suis Léna Pedon de The Conversation France et je rencontre aujourd'hui Cyril Crevoisier, chargé de recherche au CNRS en études du climat et en observation spatiale pour évoquer la recherche dans les sciences du climat à l'occasion des 50 ans du laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Depuis quand travaillez-vous au LMD ? J'ai rejoint le LMD en tant que chercheur CNRS en 2007 et donc depuis j'y travaille sur l'observation spatiale de variables climatiques pour essayer d'utiliser plusieurs satellites qui observent la Terre quotidiennement et en déduire des informations sur différentes variables importantes pour comprendre le climat, la température atmosphérique, la vapeur d'eau et beaucoup les gaz à effet de serre d'origine anthropique. Ce sont les gaz à effet de serre qui sont influencés par les activités humaines et dont on essaye de suivre l'évolution dans l'atmosphère. Je suis également responsable d'une des six équipes du laboratoire à la fois conçoit les instruments qui seront embarqués à bord de satellites dans le futur et qui en même temps exploitent un certain nombre d'instruments qui observent actuellement la Terre. Si vous aviez une recherche à retenir au LMD, quelle serait-elle ? C'était la réalisation de l'instrument SCARAB qui est un instrument qui était dédié à la mesure du bilan radiatif de la Terre et qui a une mission qui a été entièrement conçue et développée au sein du laboratoire de météorologie dynamique. C'est-à-dire à la fois la conception de l'instrument, déterminer quelles sont les spécifications instrumentales à avoir pour pouvoir étudier ce bilan énergétique. Et donc ça a véritablement été une très bonne illustration de toute la force du laboratoire qui associe à la fois une très bonne connaissance sur la physique de la mesure, sur ce qu'on appelle le transfert radiatif qui permet de concevoir une mission et ensuite d'interpréter la mission, mais également une force sur l'instrument lui-même avec la conception instrumentale, la réalisation mécanique et également ensuite toutes les interactions avec le CNES et des partenaires puisque cet instrument avait été initialement élaboré en partenariat avec la Russie et l'Allemagne. Et actuellement il y a trois instruments de ce type qui ont été lancés. Le dernier en date à bord de la mission Mégatropique, qui a encore été une mission qui a été pilotée par le laboratoire et qui est toujours en train de faire des observations autour de la Terre. De quels instruments parlez-vous ? On parle de radiomètres, on parle de spectromètres à transformer de Fourier, on parle de LIDAR, ce qu'on appelle des missions actives où le LIDAR est basé sur l'utilisation d'un laser qui va émettre un rayonnement. Ce rayonnement va interagir avec l'atmosphère et va être renvoyé vers le satellite. Et donc on étudie en gros ce qui est reçu ou ce qui a été envoyé. Pouvez-vous nous décrire les instruments que vous utilisez ? Typiquement les instruments comme l'instrument SCARAB qui a vraiment été réalisé au laboratoire. On parle d'une espèce de cylindre de 50 cm de long, on va dire 20 cm de large, donc un petit instrument. Depuis SCARAB en fait la plupart des instruments sont maintenant réalisés plutôt par les grands maîtres d'œuvres spatiaux que sont notamment en France Thales, Alinea Space ou Airbus qui vont réaliser ces instruments qui peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos, une consommation de plusieurs watts. Donc c'est extrêmement variable en fait. C'est un petit peu une question d'évolution dans le temps. On a eu une période où ce qui était mis en avant c'était plutôt des grosses missions, donc qui sont un peu des missions à tout faire. Yazy a souvent été surnommé le couteau suisse des sciences atmosphériques parce que l'on peut étudier un certain nombre de variables avec cet instrument, mais qui est très très gros là pour le coup. Depuis quelques temps, on commence à étudier le concept de nano-satellite, c'est-à-dire vraiment des petits instruments d'une dizaine de centimètres et donc qui nécessitent d'autres challenges finalement de pouvoir mettre sur un tout petit satellite un instrument qui a quand même une précision suffisante pour nous aider après scientifiquement dans nos études du climat. Combien de temps durent les développements de ces projets ? Bon typiquement lorsqu'on parle d'instruments qui sont faits en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française, entre la sélection du projet après des appels à idées par exemple qui sont faits par les agences spatiales et véritablement le lancement. Dans certains cas, ça peut largement excéder cette durée, typiquement pour l'instrument Yazy. La première fois qu'on a commencé à en parler, c'était au milieu des années 80. Il a été officiellement lancé avec des études préparatoires au début des années 90 et le premier exemplaire a été lancé en 2006. Quel est votre quotidien au sein du laboratoire ? Une journée type au laboratoire, c'est beaucoup d'interactions avec les collègues parce qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue que notamment dès que l'on parle d'observation, ce n'est pas un chercheur isolé qui est là, mais c'est vraiment un travail d'équipe entre les chercheurs, les ingénieurs, les doctorants, les post-doctorants de l'équipe qui vont chacun à leur niveau permettre l'exploitation des observations qui sont réalisées depuis l'espace ou par des observatoires au sol, ici. Donc c'est énormément d'interactions, beaucoup de réunions de travail, j'ai envie de dire, alors qu'elles ne sont pas forcément planifiées. Ça peut être quelqu'un qui a un nouveau résultat. On va l'analyser soit à deux, soit à plus, pour essayer de voir si cela répond à la question, de déterminer les étapes suivantes. Donc c'est aussi de la lecture d'articles scientifiques, parce que c'est véritablement à la base du métier de chercheur, essayer de voir ce qui est fait dans la communauté, les nouvelles questions pertinentes qui peuvent être posées, quels sont les nouveaux résultats aussi, ce qui peut aussi nous donner des idées pour élaborer notre recherche. Et enfin, une partie non négligeable d'administration, puisque maintenant c'est quelque chose qui fait aussi partie du travail de chercheur, c'est-à-dire gérer des contrats, gérer les relations avec les différentes agences avec lesquelles on travaille, gérer les ressources humaines, de l'équipe, etc. Êtes-vous amené à beaucoup voyager en tant que chercheur ? Dernièrement, les deux dernières semaines, nous avons eu une grosse campagne de mesures qui a fait appel à des mesures sous ballon, mais aussi des mesures à partir d'avions de recherche équipés d'instruments de mesure, de l'unité Saphir, qui est une unité mixte du CNRS, de Météo France et du CNES, qui nous a mis à disposition un Falcon 20 équipé d'instruments de mesure et notamment de concentration de gaz. Donc ces mesures, ensuite, on les compare avec les mesures qui sont faites sous ballon, on les compare avec des mesures qui sont faites au sol, par différents instruments, soit des mesures vraiment de concentration à la surface, soit des mesures qu'on appelle de télédétection, c'est-à-dire des mesures à distance, à partir desquelles on va essayer de déterminer la variable qui nous intéresse. Et donc le jeu, ensuite, c'est d'essayer d'exploiter les mesures qui sont faites par l'ensemble de ces instruments, qui ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, d'essayer de comparer finalement ces mesures-là. Avec deux buts en tête. Le premier, c'est d'améliorer notre connaissance des variables qu'on va mesurer. Là, dans ce cas-là, c'était la mesure de gaz à effet de serre. Essayer de connaître leur répartition le long de la colonne atmosphérique, donc sur la verticale. Un deuxième objectif, ça peut être également de préparer d'autres missions, et notamment d'autres missions spatiales. Par exemple, on peut faire voler à bord de l'avion un démonstrateur d'une future mission spatiale qui sera ensuite embarquée à bord d'un satellite pour essayer de le caractériser. Et donc ces campagnes de mesure qui nécessitent beaucoup de moyens, à la fois humains, financiers, on essaye systématiquement de faire à la fois de la science, mais aussi de l'application pour préparer les projets de demain. Quel est le lien entre observation et modélisation ? Une des forces du laboratoire de météorologie dynamique, en fait, c'est d'avoir à la fois une forte recherche en observation, mais également une forte recherche en modélisation. car il faut bien voir que c'est en utilisant les deux aspects, à la fois observer une variable climatique, mais aussi la modéliser, que l'on va pouvoir améliorer justement notre connaissance du système climatique, et notamment pouvoir réaliser les prévisions pour le climat de demain. Et donc notamment, lorsque l'on parle par exemple d'observation spatiale à partir d'un instrument, ce que l'on fait, c'est que l'on va utiliser les observations de cet instrument, d'une part pour en déduire des caractéristiques propres à la variable que l'on étudie, mais également pouvoir d'une part vérifier si un modèle donné donne les résultats qui sont en accord avec l'observation, mais également, si ce n'est pas le cas, d'essayer d'améliorer justement la modélisation du fonctionnement de cette variable. Et donc ça va être finalement modifier les modèles numériques du climat à partir des observations qui nous sont fournies. Et donc c'est aussi un axe de recherche assez fort du laboratoire, essayer de coupler justement toutes ces observations spatiales, les observations depuis la surface, les observations aéroportées, avec différents modèles du climat. Alors ça peut être un modèle de l'atmosphère, ça peut être aussi couplé avec un modèle de la végétation, un modèle de l'océan, pour essayer donc d'améliorer cette modélisation générale du climat et donc pouvoir améliorer notre compréhension générale du système climatique. Merci Cyril. Merci. 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 Merci.